Lorsqu'il s'agit d'aider une victime d'un arrêt cardiaque soudain, tous les défibriateurs externes automatisés, DEA, ne sont pas les mêmes. Le DEA Défi 5S assiste les sauveteurs grâce à des instructions en temps réel et à une utilisation conviviale. Le DEfi 5S de Meditech, qui est recommandé par les professionnels de la santé, dispose d'un bouton de mode pédiatrique pour réduire l'alimentation des enfants et éviter les brûlures du muscle cardiaque. Des indicateurs l'aident à suivre les instructions. Infrarouge pour le transfert des données vers l'ordinateur. Deux langues au choix. Cinq niveaux de volume pour que vous puissiez entendre la voix clairement et utiliser l'appareil partout. Le DEfi 5S dispose d'un autotest quotidien, hebdomadaire et mensuel pour vous aider à déterminer si le DEA est prêt à être utilisé ou non. Il est livré avec un sac de transport du DEA qui vous permet d'utiliser l'appareil sans le sortir. Il est doté d'un compartiment pour la trousse de premier secours et d'un compartiment sécurisé pour la douille de l'électrode du DEA afin de la protéger de l'eau et de la poussière, ainsi que de panneaux réfléchissants pour une utilisation nocturne. Un logiciel informatique Défi Soft fourni avec l'appareil affiche des informations d'État accessibles pendant l'utilisation du DEfi 5S, tel que l'heure de l'événement, la description et l'électrocardiogramme du patient, la langue des invites et le volume peuvent également être modifiés par le biais du logiciel informatique. Jetons un coup d'œil sur l'AED Défi 5S. Le port de communication, un port infrarouge pour la transmission des données vers le PC. Les indicateurs LED d'État, qui aident à suivre les instructions. Bouton de choc, il faut appuyer sur ce bouton lorsqu'il est complètement chargé et il clignote en rouge. Au parleur, pour les instructions de guidage. Bouton Mode, permet de sélectionner la plage de puissance pour le mode enfant ou le mode adulte. Poignée, pour un transport confortable et une prise en main est facile du DEA. Bouton Marche-Arrêt, pour allumer et éteindre l'appareil et connecter le DEA à un PC. Prise pour électrode, pour connecter les électrodes au DEA. Instructions visuelles, pour guider et aider étape par étape. L'étui de l'appareil, rigide, est très solide, léger et offre élasticité et résistance. Si une personne est inconsciente, vous devez d'abord vérifier si elle respire et réagit au stimuli. S'il ne réagit pas, vous devez immédiatement appeler le numéro du service d'urgence et indiquer le cas et sa localisation. Prêtez attention aux mouvements de la poitrine et écoutez le bruit de la respiration, puis sentez l'air sortir de la bouche. Vérifiez le pouls de la victime en plaçant l'index et le majeur sur le cou à côté de la trachée ou en plaçant les deux doigts entre l'os et le tendon sur l'artère radiale. Commencez la RCP dès que possible, car après 10 minutes, les lésions cérébrales sont irréversibles, et vous savez que le sauvetage de la victime est vraiment entre vos mains. Il faut un certain temps pour faire circuler le sang pendant la RCP. Il est donc très important de pousser fort et rapidement pour augmenter la pression et faire circuler le sang vers le cerveau. Poussez au moins 5 cm de profondeur pour comprimer le cœur et permettre au sang de s'écouler. Une pression de 100 à 120 fois par minute est nécessaire pour faire circuler le sang. Préparez deux respirations pour sauver la victime. Retenez la première respiration pendant une seconde et observez si la poitrine se soulève. Donnez une deuxième respiration si la poitrine se soulève. Si la poitrine ne se soulève pas, répétez l'inclinaison de la tête et le soulèvement du menton, puis donnez la deuxième respiration. Un cycle consiste en 30 compressions thoraciques suivies de deux cycles de ventilation. Veillez à ne pas prendre trop de respirations ou à ne pas respirer trop fort. Continuez les compressions thoraciques pour rétablir la circulation sanguine. 30 compressions thoraciques suivies de deux ventilations. Une fois que le DEA défi 5S est allumé, il commence à parler en suivant les instructions vocales. Vous devez sélectionner le mode adulte ou pédiatrique. Il vous sera demandé de placer le coussin sur la poitrine nue du patient, comme indiqué sur la feuille de plastique. Il vous sera ensuite demandé de rester à l'écart du patient et de ne pas le toucher pendant que le défi 5S analyse le rythme cardiaque. Retirez les vêtements de la poitrine du patient. Ouvrir l'emballage des électrodes. Retirez les électrodes du film de protection. Si la victime est un adulte, placez l'électrode sur la partie supérieure droite de la poitrine et sur la partie inférieure gauche de la poitrine. Il y a deux façons de fixer l'électrode sur un enfant. Si le corps de l'enfant est grand, Placez l'électrode à la place de l'adulte, si les deux électrodes ne se touchent pas. Si le corps de l'enfant est petit. Placez une électrode au centre de la poitrine et l'autre sur le dos, si le corps du patient est petit et que les deux électrodes se touchent. Si le rythme ressemble à ceci, vous pouvez constater que le cœur ne pond plus le sang efficacement, c'est un rythme mortel et il doit être arrêté rapidement. Lorsque le défibriateur automatique Défi 5S analyse le rythme cardiaque et arrive à cette conclusion, il vous invite par commande vocale à appuyer sur le bouton rouge de choc. L'appareil Défi 5S envoie un courant électrique dans le cœur et le renvoie. Le but du choc est d'arrêter complètement le rythme cardiaque non coordonné pendant un temps très court et de lui donner une chance de revenir à la normale. Faites de votre mieux et n'abandonnez pas. Le défibriateur externe automatisé Défi 5S vous donne la possibilité de sauver la vie de quelqu'un. Défi Soft Le Défi Soft est un logiciel informatique qui prend en charge la réception des données envoyées par Infrarouge. La lecture des ondes de l'électrocardiographe, le réglage de la langue et du volume de la voix du Défi 5S et la sauvegarde des données d'enregistrement. Une pression longue sur le bouton ON-OFF allume le capteur infrarouge. Après avoir sélectionné la langue de Défi Soft, entrez le numéro de série de l'appareil et appuyez longuement sur le bouton ON-OFF pour activer le système de données de Défi Soft. Défi Soft affiche les informations d'état enregistrées pendant le fonctionnement du Défi 5S, notamment le type, l'heure de l'événement, la description et les ondes de l'électrocardiographe. Le gain de la forme d'onde de l'électrocardiographe peut être réglé sur 5 mm, 10 mm ou 20 mm. La vitesse de la forme d'onde peut être réglée sur 12,5 mm, 25 mm et 50 mm. Vous pouvez également imprimer et sauvegarder les données. La vitesse de la forme d'onde peut être réglée sur 12,5 mm. Sous-titrage FR ?